Ouvrons notre Bible au livre de Cantique de Salomon, Cantique de Salomon chapitre 3, Cantique de Salomon 3, Fiançailles de l'Église avec Christ, Fiançailles de l'Église avec Christ, Cantique de Salomon 3, versets 1 à 5, les épreuves de l'Église par le retrait de Christ. La scène change dans cette section, ce qui est décrit ici peut-être plus comme une séquence de rêve qu'une expérience déroulant de manière chronologique. Le verset 2 commence la recherche de l'amour de la femme, quelque chose qui se reproduit au chapitre 5. Verset 1. Il était difficile à l'Église de l'Ancien Testament de trouver le Christ dans la loi cérémonielle. Les gardiens de cette Église, les prophètes, avaient donné peu d'aide à ceux qui le cherchaient. La nuit est un temps de froideur, d'obscurité et de somnolence et d'appréhensions obscures à l'égard des choses spirituelles. Au début, quand ils sont mal à l'aise, de faibles efforts sont faits pour obtenir le réconfort de la communion avec le Christ. Verset 2. Cela se révèle comme vint. Le croyant est alors excité à une diligence accrue. Les rues et les larges avenues semblent impliquer les moyens de grâce dans lesquels le Seigneur doit être recherché. Verset 3. La référence est faite à ceux qui surveillent les âmes des gens. La satisfaction immédiate n'est pas trouvée. Nous ne devons pas nous fier à aucun moyen, en dehors de la foi, pour faire une demande directement au Christ. Verset 4. Saisir le Christ et ne pas le laisser partir dénote un attachement sincère à lui. Ce qui prévaut, c'est une poursuite humble et ardente par la prière, avec un exercice animé de foi en ses promesses. Tant que la foi des croyants garde le Christ, il ne sera pas offensé par leur demande sincère. Oui, il est même bien content de cela. Le croyant désire faire connaître aux autres son sauveur. Partout où nous trouvons le Christ, nous devrons le ramener chez nous, dans nos maisons, spécialement dans nos cœurs. Verset 5. Et nous devrions demander à nous-mêmes et à autrui de prendre garde, de blesser notre Saint Consolateur et de provoquer le départ du bien-aimé. Tantique des Tantiques 3, verset 6 à 11. Les excellences de l'Église, le soin du Christ pour elles. Alors que dans cet un poème précédent, est laissé à l'interprétation où un poème se termine et commence, et le degré de connexion qui existe entre eux, ces versets sont clairement une section en eux-mêmes. Le seul autre poème de mariage dans la Bible est enregistré dans le psaume 45, verset 6. Le désert est un emblème du monde. Le croyant en sort quand il est délivré de l'amour, de ses plaisirs védés et de ses activités pécheresses, et refuse d'obéir à ses coutumes et à ses moudes, afin de chercher le bonheur en communion avec le Sauveur. Une pauvre âme arrivera enfin sous la conduite du Consolateur, comme un nuage, comme un nuage d'encens s'élevant de l'autel ou la fumée des holocaustes. Cela signifie désaffection, désaffection pieuse et dévouée, et la montée de l'âme au ciel. Le croyant est rempli des grâces de l'Esprit de Yahvé. Ses dévotions sont maintenant très vives. Ses grâces et commodités viennent de la canaanse céleste. Verset 7 Celui qui est la paix, qui est la paix de son peuple, le roi de la sion céleste a pourvu, au transport, a pourvu un transport, un transport sûr de ses rachetés à travers le désert de ce monde. Ce que je leur ai dit encore, celui, il y a soit quoi, celui qui est la paix de son peuple, Le roi de la sion céleste a pourvu un transport sûr de ses rachetés à travers le désert de ce monde. Le lit ou le palanquin a été conçu pour le repos et le transport facile, mais sa beauté et sa magnificence ont montré la qualité de son propriétaire. Verset 8 L'Église est bien gardée. Nombreux sont avec elle, avec elle que contre elle. Les croyants, quand ils reposent en Christ et avec lui, bien qu'ils aient leur peur dans la nuit, sont encore en sécurité. Verset 9 Le chat désigne ici l'alliance de la rédemption. Le chemin de notre salut. C'est cette œuvre du Christ qui le fait être aimé et admiré aux yeux des croyants. Il est encadré, le chat est encadré artificiel à la fois pour la gloire du Christ et pour le confort des croyants. Il est bien ordonné dans toutes les choses et su. Verset 10 Le sang de l'alliance, ce pourpre riche, est la couverture de ce chat par laquelle les croyants sont à l'abri, sous laquelle les croyants sont à l'abri du vent et des tempêtes de la colère divine et des ennuis de ce monde. Mais c'est au milieu de cet amour du Christ qui passe, que passe la connaissance que les croyants doivent reposer, doivent se reposer. Le Christ, dans son évangile, se manifeste. Prenez note spécialement de sa couronne. Verset 11 « Fille de Sion » est une phrase unique à ce livre, mais elle est clairement un substitut de l'expression « fille de Jérusalem » souvent utilisée. Il n'est pas clair, cependant, si la couronne mentionnée ici se rapporte à une couronne de couronnement, ou si c'est une couronne de fiançailles, de fiançailles spéciales réservées pour cette occasion. « En appliquant cela au Christ, cela évoque l'horreur qui lui est accordée, sa puissance et sa domination. » « Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. » Prenons ces poèmes de prière. Prenons la quantique de Salomon, chapitre 3 « Toute la nuit, dans notre Église, nous cherchons celui que nos cœurs aiment. Nous le cherchons, mais ne le trouvons pas, au nom de Yahshua le Messie. Lorsqu'elle est mal à l'aise, l'Assemblée des disciples du Christ fait de petits efforts pour obtenir le réconfort de la communion avec Christ, au nom de Yahshua le Messie. Nous nous lèverons maintenant et parcourrons la ville à travers ses rues et ses places, au nom de Yahshua le Messie. Nous rechercherons celui que nos cœurs aiment. Alors nous le cherchons, mais ne le trouvons pas, au nom de Yahshua le Messie. Cela se révèle vain. Nous sommes alors encouragés à une diligence accrue à travers la grâce dans laquelle le Seigneur doit être recherché, au nom de Yahshua le Messie. Les gardiens, les prophètes et les sacrificateurs nous trouvent en faisant le tout de la ville, au nom de Yahshua le Messie. Nous demandons à ceux qui surveillent les âmes des gens. Comme la satisfaction immédiate n'est pas trouvée, nous nous reposons sur, nous ne nous reposons sur aucun moyen, nous n'épargnons aucun moyen en dehors de la foi. Nous demandons directement au Christ, au nom de Yahshua le Messie. À peine sommes-nous passés devant les sentinelles, que nous trouvons celui que nos cœurs aiment, au nom de Yahshua le Messie. Avec une humble, ardente poursuite par la prière, avec un exercice animé de la foi de cette promesse, nous trouvons le Christ, au nom de Yahshua le Messie. Nous le trouvons et nous le tenons, nous le tenons et ne le laisserons pas partir jusqu'à ce que nous l'ayons ramené à la maison, au nom de Yahshua le Messie. Avec un attachement sincère à lui, avec notre foi qui garde le Christ, il n'est pas offensé de nos demandes, il est content de nous, au nom de Yahshua le Messie. Partout où nous trouvons Yahshua, nous l'amènerons avec nous dans nos cœurs, au nom de Yahshua le Messie. « Fille de Jérusalem, nous vous chargeons par les gazelles et par les biches des champs, n'exister, n'exciter pas et n'éveiller pas l'amour tant qu'ils le disent, au nom de Yahshua le Messie. » Nous nous invitons, nous et les autres, à nous garder, de blesser notre Saint Consolateur et de provoquer le départ du bien-ennui, au nom de Yahshua le Messie. « Qui est-ce que celui-là qui sort du désert comme une colonne de fumée, parfumée de migre et d'encens, fait de toutes les épiceries marchands ? » En venant du monde, en venant du monde, de ses plaisirs et de ses activités pécheresses, nous refusons de nous conformer, nous refusons de nous conformer à ses coutumes et à ses moudes, à la recherche plutôt du bonheur en communion avec notre Sauveur, au nom des Yahshua le Messie. « Regardez, c'est la voiture du roi, escortée par soixante guerriers, le plus noble d'Israël, au nom des Yahshua le Messie. Celui qui est la paix de son peuple, le roi de la Sion Céleste, a pourvu au transport sûr de s'éragister à travers le désert de ce monde, au nom des Yahshua le Messie. Tous les guerriers portant l'épée, tous expérimentés dans la bataille, chacun avec son épée à ses côtés, se préparent au terreur de la nuit, au nom des Yahshua le Messie. L'assemblée des disciples du Christ est bien gardée, nombreux sont ceux qui sont avec elle que contre eux, avec nous que contre eux, nous, avec le Christ. Bien que nous ayons nos peurs dans la nuit, nous sommes encore en sécurité, au nom des Yahshua le Messie. Notre roi, notre roi aimant se fabrique de la voie toute. Il la fabrique en bois de Liban, au nom des Yahshua le Messie. Il fabrique le chemin de notre salut, encadré et artiste du ciel, à la fois pour sa gloire et pour notre confort. Il est bien ordonné en toutes choses, et bien sûr, au nom des Yahshua le Messie. Ses poteaux, il les fabrique d'argent et de sa base, et sa base, il les fabrique d'or. Son siège est affiché de pourcle, son intérieur incrusté d'amour, au nom des Yahshua le Messie. Le char de Yahshua est couvert du sang de l'Alliance, nous protégeant des tempêtes de la colère divine et des troubles de ce monde, et en son sein est l'amour du Christ, au nom des Yahshua le Messie. Fille de Jérusalem, sortez et regardez, fille de Sion, au nom des Yahshua le Messie. Regardez le roi portant une couronne, avec laquelle il est couronné le jour de ses fiancées, le jour où son cœur se réjouira, au nom des Yahshua le Messie. L'honneur est mis sur Yahshua, Amashia, et son pouvoir, et sa domination. Merci Seigneur, au nom des Yahshua le Messie. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Seigneur. Au nom des Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah. Sous-titrage ST' 501